Bonjour, je vous présente cette 62e vidéo de lecture de textes. Elle est composée de deux textes que je dédie et que je dédie à Valon pour sa fête. Le premier, le temps est à l'amour, le second, dans ton sommeil. Alors, le temps est à l'amour. C'est quand il fait froid, que les arbres restent droits, tout figé vers le ciel, que les cœurs se font miel. Ils palpitent d'aperçus, de caresses, de vues, de voyages de crépuscules et d'aurores, de charmes, de parfums, de corps. Des corps qui s'éveillent tendrement, de doux sourires, d'effleurements, les regards se font la cour. Le temps est à l'amour. Les yeux sont éblouis et les lèvres ravis. Les amoureux partagent ces merveilleux voyages. C'est le 33e texte du document Proc 062. Je l'ai écrit dans la matinée du lundi 6 février 2023. Cela faisait déjà deux mois que j'étais en arrêt maladie, suite à mon opération étant mon dachille droit. Je pouvais me déplacer avec mes véquilles, mais je n'allais pas bien loin. J'étais souvent dans la salle à manger, et c'est justement là que j'ai écrit ce texte, sur cette table, peut-être même à cette place. Je venais de regarder toute une série de P.O.F.I. créées depuis le mois de janvier et composées de visages qui se regardaient. Ces nombreux échanges de regards étaient ceux de Valou pour moi et de moi pour Valou. Pendant ces mois de covalescence, nous avons été toutes les journées ensemble. Autant de temps, cela ne nous était jamais arrivé. Nous avons su, je crois, en profiter. C'est le P.O.F.I. 30.078 qui m'a inspiré ce texte. Le voici. Je ne sais pas si on le verra très bien comme ça, mais effectivement, on voit deux personnages, deux visages qui forment un cœur. Voilà. Donc c'est ce texte-là, enfin c'est ce P.O.F.I. là qui m'a inspiré ce texte. Le deuxième texte. J'ai écrit ce texte dans la salle d'attente de mon médecin traitant, dans la maison de santé de Saint-Florent-des-Bois, le lundi 25 mars 2024. J'ai toujours encarné un stylo avec moi. Ainsi, dans une salle d'attente, que ce soit le médecin, le coiffeur, le garage ou autre, j'ai écrit et le temps passe beaucoup plus vite. C'est le 31e texte du document PROT 063. Cela faisait plusieurs fois en quelques semaines que Valou faisait du cauchemar, au point parfois de pleurer. Pour la réconforter, sans la réveiller, je la prenais dans mes bras ou je lui prenais la main. Dans la nuit du dimanche au lundi, elle a de nouveau fait un cauchemar et c'est devenu le sujet de ce texte. Voilà, cette 62e lecture de texte est terminée. J'espère que vous l'apprécierez, que vous la commenterez et que vous la partagerez. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite un bon début de mois de mai avec le Muguet qui, j'espère, vous portera chance. Et puis, quelques ponts, en tout cas quelques jours fériés qui agrémenteront certainement des belles pauses de loisirs. A bientôt ! Salut !